Évangile de Luc, chapitre 11 Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, Ami, prête-moi trois pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas. » La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son opportunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain ? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, « C'est par Béelzébule, le prince des démons, qu'ils chassent les démons. » Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Béelzébule ? » Et si moi je chasse les démons par Béelzébule, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit « Je retournerai dans ma maison du je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va, et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. « Ils entrent dans la maison, s'y établissent. » Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit « Heureux le saint qui t'a porté ! Heureuses les mamelles qui t'ont allaité ! » Et il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ! » Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire « Cette génération est une génération méchante. » Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même, le fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y est ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils ne se repentiront à la prédication de Jonas. Et voici, il y est ici plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Si donc, tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupée du plat et à l'intérieur vous êtes plein de rapines et de méchancetés insensées. Celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans ? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans et voici, toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. Et Jésus répondit, Malheur à vous aussi, docteur de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeau difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. Afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple, oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Malheur à vous, docteur Delaloi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance